On puise vraiment dans le rock, le rock'n'roll, pis c'est des tunes qui sont francophones. C'est en français, on aime ça. Pis ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ensemble toute la gang. Moi, je suis allée à l'École nationale de la chanson de Granby pour faire ce cours. Pis je suis revenue ici en Abitibi, parce que je suis originaire d'Amos, pis je me suis dit, là, je veux pas être seule avec ma guitare à chanter mes tunes, il me faut un band, faut qu'on se monte un band. Pis j'ai rapatrié des musiciens de quelques bands d'ici, dont Max Motton. Et Dr V, Frank qui est dans Dr V, justement, pis Frankie Boy qui est dans Max Motton, pis Dr V. Pis Super Dave, je savais qu'il y avait un talent incroyable au drum. Pis on s'est essayé une soirée, on s'est dit, on se pète un jam dans notre cave, pis on a essayé mes compositions qu'on a mises en benne. Finalement, ça a vraiment bien marché, pis on s'est dit, bon, ben, on sort du stock, on enregistre un album cette année, pis on va commencer ça en faisant le show du Festival La Paix à Amos. Où est-ce que je viens? Pis c'est le 16, c'est bientôt en plus. Fait que j'inviterais tout le monde à venir nous voir, ça, c'est clair, là. Je te dirais que quand j'étais à Québec, je faisais pas de spectacle, je faisais juste de la radio. Pis ici, c'était mes premières expériences de scène. Fait que, pis après ça, on a fait quelques tournées. Mais ici, c'est comme notre maison, pis notre musique, ça paraît que c'est abitibien dans ce qu'on fait, je pense, hein? C'est pour moi très habitué. On pourrait appeler ça du rock abitibien. Fait que moi, c'est un public auquel je suis assez habitué, pis c'est un public qui est très généreux, pis qui écoute beaucoup, pis qui a une oreille pour la relève. Ce que t'as pas toujours dans les grands centres, parce que dans les grands centres, les grosses vedettes, les gros spectacles se déplacent là, pis des fois, on oublie d'aller voir d'autres shows, découvrir d'autres choses. Pis à Rouen, pis en Abitibé, il y a une scène culturelle qui est très locale, pis qui est très diversifiée, pis assez riche, pis c'est le fun d'en faire partie. Je pourrais pas te parler d'une expérience autre, parce que même si je suis un outsider, j'arrive de Québec, ça fait quand même huit ans que je suis ici, pis l'ensemble de ma carrière musicale, ça a été pas mal ici. Et pour ceux qui sont justement à la maison, là, c'est comment de jouer devant les gens de chez nous? Ouais, c'est tout à plaisir, c'est ça. C'est un plaisir de rendre le monde heureux, pis donner un bon spectacle. Pis est-ce que c'est plus stressant d'être devant des gens qu'on connaît? Pour ma part, je te dirais, pour avoir fait les francopholies à Montréal avec l'École de la chanson de Granby, c'est un stress différent quand même, parce que là, je m'en vais dans ma ville natale avec mes compositions de mon cru, pis je suis comme, OK, le monde savent déjà je suis qui, pis ils vont écouter les histoires parce que je m'inspire un peu de mon vécu pour écrire. C'est une autre sorte de stress. Mais je te dirais que moi, personnellement, je carbure au stress, fait que c'est bon signe. S'il y a du stress, ça veut dire qu'il y a du challenge, là, ça c'est clair. Et on parlait d'album tout à l'heure, le groupe qui est assez récent, là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres prochainement, à part la fée? Bien là, prochainement, nous autres, on va continuer notre période d'écriture. On a quand même beaucoup de chansons de sortie comme c'est là, mais ça va être vraiment de se faire un gros caucus en band, pis de composer ensemble pour pouvoir sortir ça, d'ici cette année. Fait que d'ici cette année, le premier album de la Bibuc va sortir. C'est comme un groupe de super-héros. On a chacun nos forces, nos qualités pour acheminer aux résultats voulus. d'ici cette année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501